Bonsoir à tous, bonsoir à Nathalie Livry. Bonsoir chères spectatrices et chers spectateurs. Nous voici partis pour une nouvelle année, bonne année, bonne année au nom de tous les spectateurs de ma chaîne. Le meilleur pour vous et pour vos travaux. Le meilleur vœu, oui. Alors, je vous ai fait passer dans une émission où nous avons évoqué votre livre sur Ingmar Bergman et le national socialisme. C'est une émission qui a fait assez jaser. Alors, un certain nombre de spectateurs ne connaissaient pas Ingmar Bergman et l'ont découvert grâce à vous et se sont intéressés. D'autres étaient plutôt, je dirais, des signifiles, pas forcément orientés politiquement à droite ou au nationalisme, mais réfutés un peu votre thèse malgré tous les arguments qu'on a pu donner. Et donc, ça a donné lieu à pas mal de questions et ce qui m'a donné envie de vous réinviter sur ce sujet. Alors déjà, est-ce que vous avez eu des, je ne sais pas, des messages menaçants ou des gens qui ont dit vous n'avez rien compris, pour qui vous prenez-vous, dire de cela de Bergman ? Est-ce que vous avez déjà eu des choses comme ça ? D'accord. Merci beaucoup pour cette réinvitation pour parler de cet ouvrage. Tout d'abord, je reprécise à vos spectateurs que le français, je suis désolé, ce n'est pas du tout ma langue maternelle. Donc, actuellement, c'est même ma quatrième langue que j'utilise. Ce n'est plus du tout l'idéal dont je use professionnellement et même dans le privé. C'est là depuis huit ans déjà, depuis que j'ai quitté l'université de Nice. Donc, je vous prie de me pardonner pour quelques incompréhensions. Et de plus, il y a quelques semaines, on se baignait dans les rangs, c'était assez froid et donc je le vois assez, oui, donc désolé. Et naturellement, j'ai reçu pas mal de messages assez hétéroclites qui refusent, ce qui est logique, ma thèse. Mais, en fait, c'est la répétition, en quelque sorte. Ce qui était le plus usuel, c'est de rabâcher qu'Ingmar Bergman, en effet, pendant son adolescence, c'est le terme qui revient, c'est le jeunisme assez stupide dans lequel de notre cadre cynique, dans lequel nous vivons, Oui, il était à Weimar, je dirais qu'ils ne connaissent pas très bien la géographie de l'Allemagne de l'Est actuelle. Il vivait plutôt dans un village qui s'appelait Haïna. Effectivement, c'est à Weimar qu'il a rencontré Adolf Hitler. Ce fut un réveil dionysiaque, comme je puis l'appeler, effectivement. Mais, à cette époque, Ingmar Bergman était, effectivement, déjà un jeune national socialiste. Et, effectivement, cette rencontre en Allemagne avec Hitler a eu lieu à l'âge de ses 16 ans. C'est-à-dire qu'il est né, il faut toujours briser les anachronismes. Il est né le 14 juillet, c'est facile à retenir pour le français, de 1918. Et donc, il était en Allemagne en 1934. Le Reich fonctionnait depuis quelques mois, un an et demi, plus précisément. Il se paraissait qu'il fonctionnait de mieux en mieux. Et donc, ce n'était pas l'unique rencontre, parce que ce ne fut une espèce de baptême national socialiste pour Bergman, lequel durait de façon engagée pour lui, jusqu'à ouvertement, c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais dissimulé, jusqu'à l'âge de ses 28 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1947. Et dans ma précédente émission, j'ai suffisamment cité en version originale son ouvrage autobiographique, « Laterne magique », où il écrit, effectivement, que jusqu'à la fin de sa formation psychique, physique du mal, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 27, 28 ans, il était du côté de Hitler. Et lorsqu'il était déjà en place de régisseur, metteur en scène du deuxième théâtre, en partant de son pied, à savoir le théâtre de Göteborg, eh bien, il décrit, je vous envoie mon interview avec Pierrot Saint-Giorgio, d'il y a quelques semaines, vous le trouverez aisément, et je l'avais cité, voilà cette phrase où il décrit clairement que la troupe était portagée en deux partis, les anti-nationaux-socialistes, en 1946, c'est-à-dire, je le répète, il a déjà l'âge de 28 ans à cette époque, et lui, avec l'autre moitié de sa troupe qui est pour le national-socialisme, le Reich est déjà vaincu depuis un an, mais il y a déjà la moitié de sa troupe qui est engagée toujours dans ce pays neutre qui fut la Suède pendant la Seconde Guerre mondiale également, et bien, il y a toujours un engagement brutal, la haine est toujours difficilement à supporter comme une témoigne, il sonde cette haine entre les anti-nationaux-socialistes et les nationaux-socialistes, et lui, Bergman, il n'est pas neutre dans cette expression de la haine, il est fortement engagé des côtés de nationaux-socialistes, il est engagé non seulement par sa propre perception du monde, mais également par la veuille de sa famille, de son frère aîné, de son père, qui a voté, dit-il, dans ses mémoires de nationaux-socialistes suédois, les amis de son frère aîné, Dag Bergman, qui lui fut un des bras droits du Führer suédois, qui s'appelait Sven Lindholm, et qui venait à la maison, suivant les témoignages d'Hilmar Bergman, en uniforme, Bon, la swastika suédoise, elle reprend la croix suédoise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas noix sur le fond blanc, entourée de rouge, comme cela se faisait en Allemagne, mais elle est de couleur dorée, c'est-à-dire l'astre, et l'os visible, n'ont pas l'os nocturne, sur le fond du ciel. Et donc, il venait en uniforme, à la maison, son frère, un des organisateurs du mouvement nationaux-socialistes suédois, qui, eux, avaient porté plusieurs noms, et il préparait, suivant ce témoignage qu'il avait, suivant ses interviews, et ce n'était pas encore, d'ailleurs, je n'ai pas de le donner en Suède, à la fin des années 90 du siècle passé, on préparait les coups contre des personnes, contre mes consanguels en schénais, qui vivent en Suède. C'est-à-dire, Ingmar Bergman, il était vraiment au milieu d'une action, nationale-socialiste, idéologique et physique, jusqu'à ce que ça devienne dangereux de manifester ses opinions politiques, au moment où il a eu son âge de 27, 28 ans. C'est pour ça que, sur la page 149 de son autobiographie, publiée en 1987, à Stockholm, chez Norstedt, il déclarait, bon, c'est fini, Aldrich, maire politique, plus jamais de la politique, que je le ferai, parce que, ben, c'est tout, ça devient tout simplement dangereux après le procès de Nuremberg. Voilà. Et, au moins, dès à présent, et je le prouve dans cet ouvrage qui est assez, disons, explosif, eh bien, il commence par manifester son opinion, ses opinions, déjà, assez dissimulées, par son expression artistique, naturellement. On ne sait pas ce qu'il faisait en tant que metteur en scène du théâtre, puisque, naturellement, son travail premier, c'était du théâtre. Voilà, du septembre jusqu'au mai, on fait du théâtre, parce que, ben, c'est la Scandinavie, il fait un peu froid, et on fait, de préférence, le cinéma durant les mois d'été. Oui. Voilà. Mais, le cinéma, son cinéma, ses films, nous rends assez fréquemment compte de ses aspirations nationales socialistes. Et j'ai eu bon à dire, lors de notre interview, il y a eu ouvertement, Ingmar Bergman, il y a eu ouvertement un engagement national socialiste jusqu'à l'âge de 27, et je me corrige, jusqu'à l'âge de 28 ans, il est né en 1918, vite, mais, quand même, et je répétais cela lors de notre première interview, quand bien, peut-être quatre, peut-être cinq, peut-être six fois, une demoiselle qui m'accompagne dans mes présentations, elle m'a dit, ben, Anatoly, tu répètes un peu trop, parce que quand même, ben, j'ai dit, non, tu ne connais pas les ordures universitaires qui disent, qui ne comprennent pas ce que je dis, parce que mon accent est trop fort, mais de l'autre côté, ils attrapent les petites conneries, ils pervertissent, naturellement, puisque, de nouveau, qu'est-ce que j'ai eu ? Ben oui, tout le monde sait qu'Ingmar Bergman, il a eu quelques engagements lors de son enfance, dit-il, lors de son adolescence. Ben oui, pourquoi ? Parce que si on accepte ma perception de l'affaire, ce qu'Ingmar Bergman, dont l'image se trouve sur les billets de banque de 200 corons, je vous envoie à notre première interview, je vous l'avais montré, je vais vous montrer cela à vos spectateurs, eh bien, il devient, du coup, invendable. et ce système qui nous entoure, j'utilise le terme médiatique, le système, mais je préfère dire vraiment l'idéocratie omniprésente. Vous savez, par exemple, en France, ils ont maintenant un président qui se fait passer pour un grand intellectuel et, comment dire, qui a accompagné le philosophe Ricœur, c'est ça qu'on avait fabriqué comme image lors de sa campagne présidentielle, mais lorsqu'il faut rédiger à la main trois lignes dans sa langue maternelle et le français, contrairement à moi pour le président de la République française, c'est sa langue maternelle, il fait les fautes de conjugaison, n'est-ce pas, comme ça a été lieu il y a quelques mois à la fondation Charles de Gaulle, n'est-ce pas ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, nous vivons dans une idéocratie laquelle éduque les idéocrates par des idéocrates et il faut qu'il y ait de plus en plus de débiles de semi-débiles mentaux qui puissent élire ce qu'il faut, qui puissent marcher en troupeau là où il faut et cette débile, quand j'utilise ce terme assez péjoratif, naturellement, je vous parle notamment des membres de l'Institut de France, c'est-à-dire de l'Académie française, des professeurs universitaires qui sont les idéocrates par excellence parce qu'ils ne possèdent pas de culture universelle et l'ouvrage que je vous propose c'est effectivement l'ouvrage de la culture quand vous l'éluisez vous pouvez même oublier Bergman puisque je ne vous parle pas de Bergman, je vous parle plutôt du national-socialisme lequel j'essaie de le présenter hors de tabou idéologique par conséquent je vous parle de notre passé européen puisque ce qui m'emporte et c'est ça mon engagement depuis plusieurs décennies c'est d'être ce que Nietzsche appelle « der gute europäer » c'est-à-dire le bon européen n'est pas celui qui supporte une communauté partiellement européenne plutôt de plus en plus africaine dirigeux mais qui qui va et qui réveille l'authentique histoire de l'Europe qui réveille les images donc les mythes de l'Europe c'est ça mon travail universel et qui réveille la rythmique de l'Europe c'était également l'oeuvre de tous les créateurs et ce que j'essaie de faire et ce petit livre n'est qu'une petite contribution c'est d'établir les liens entre des grands créateurs entre des grands créateurs pendant leur stade créatrice c'est ça qui est assez important à souligner parce que Bergman comme la plupart de créateurs n'était pas du tout une personne humainement parfaite c'est-à-dire le gamelle était bien rempli et à un certain moment il avait accepté de mentir ouvertement n'est-ce pas dans son ouvrage dans son film pour lequel il a écrit le scénario pseudo-autobiographique qui était réalisé par Billy August et bien qui s'appelle Den Goodavillian on le traduit en français des meilleures intentions mais c'est pas du tout une mauvaise en fait c'est les bonnes intentions qui 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 pavent le chemin de l'enfer n'est-ce pas Good c'est pas le meilleur sinon ça serait best better voilà et bien et bien il fait de son père Eric Bergman un support de communiste c'est-à-dire si vous voyez ce film les meilleures intentions vous pouvez même voir la version courte parce qu'il y a la version longue des six heures et la version courte des cinémas et bien vous voyez qu'il présente son père comme non seulement comme un carriériste national-socialiste qu'il était effectivement mais comme quelqu'un qui conteste le pouvoir des riches et qui ouvre son temple de Dieu pour faire venir des socialistes révolutionnaires suviédois il n'y avait pas encore de communiste ni de bolchevique à cette époque-là voilà donc oui il l'accepte parce que en 1987 l'ouvrage où de façon tout à fait ouverte il parlait de ses origines familiales nationales socialistes c'était ouvert c'était permis à des créateurs d'en parler de façon sans aucune condamnation de la société et puis extrêmement rapidement le chap-de-plomb est arrivé c'était au début des années 90 c'était justement ce monde ignoble dans lequel nous vivons où il devient de plus en plus interdit dit de comparer un événement à l'autre de s'exprimer sur un événement de l'autre et donc on lui avait dit il faut que vous fassiez cancel culture c'est ça il avait fait comme ça en quelques années il avait fabriqué une autre version de son passé tout simplement parce que humainement certaines personnes sont faibles certains créateurs sont faibles il a quand même un gmarderment il a passé des semaines entières et à maintes reprises dans ce qui est l'hôpital l'équivalent de l'hôpital Santana en Stockholm c'est-à-dire il a fait le séjour dans l'hôpital psychiatrique où on avait carrément donné la clé par la suite il faisait les aléotos tout simplement un artiste parfois quand il voit être entouré des chacals de partout il dit à la fin soit ils vont me bouffer soit je vais avoir mon petit espace et je vais continuer à créer donc je m'étais bon d'accord mon père je l'avais écrit il y a quelques années que mon père était voté pour des nationaux socialistes que mon frère aîné était un des fondateurs des mouvements nationaux socialistes suédois mais bon d'accord il ouvre quand même son temple pour des ouvriers pour les antifas suédois c'en est dix bah oui ce que vous dites il me semble essentiel parce qu'on voit bien la distinction ici qu'il y a de l'ordre de la nature humaine entre un artiste et un militant politique on voit qu'il y a chez l'artiste parfois plus de profondeur intellectuel de puissance de concept mais le militant politique va transformer ça même s'il en a moins en un engagement et un courage une fermeté ce que vous me dites ça me fait penser parfois à la lâcheté de certains scientifiques certains scientifiques par exemple sur le sujet des races qui sont absolument certains d'avoir trouvé quelque chose et qui vont dire quelque chose puis le contraire deux ans après parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur poste à l'université bon on peut comprendre mais enfin effectivement il y a un manque de courage qui floute après l'analyse de l'oeuvre parfois et pour terminer sur les meilleures intentions j'en avais l'intuition l'autre fois et puis j'ai vérifié parce que je n'étais pas sûr de mon souvenir les meilleures intentions en plus à gagner la palme d'oracane c'est un peu comme une sorte d'encouragement de tout le beau monde du cinéma finalement à la trahison idéologique c'est quelque chose de terrible finalement exactement oui mais c'est ça qui est assez c'est ça que j'ai essayé en fait toute mon action c'est le réveil de de l'européen et cet ouvrage-là c'est aussi le possible c'est une tentative peut-être même de dire réveillez-vous réveillez vos ondes des cerveaux qu'on essaie d'endormir et regardez ce qui s'est passé c'est-à-dire vous avez encore mon âge une quarantaine il y a certains 50 certains 60 et j'ai souvent l'impression de parler avec des zombies parce que c'était quand même le passé récent que nous avons connu par exemple je vous donne un exemple que je n'ai pas donné nulle part ni dans le livre parce que je continue à présenter ce livre encore dans les cercles fermés de mécénats académiques suisses c'est-à-dire les personnes qui avaient l'habitude de financer certains projets académiques universitaires suisses et franco-suisses et donc mon action c'est de les empêcher de nourrir cette hydre qui dévoire le peuple européen qui est les universités et j'entreviens devant eux avec je présente cet ouvrage mais je présente aussi les suites de mes recherches parce que cela ne s'arrête pas cela et bien ce que j'ai par exemple la dernière fois ce que j'ai fait avant le Noël et bien je parlais tout simplement des frères aînés d'Ingmar Bergman il se détestait entre eux ça n'a aucune importance c'était un national socialiste suédois qui était engagé il était engagé en Suède dans la création dans la création du mouvement national socialiste on peut le comparer bon naturellement ni pas Göring mais on peut le comparer à Balder von Schirach qui était qui était le chef de la jeunesse hitlérienne à une certaine époque c'est celui qui dit «Wenn ich das Wort Kulture höre danse ich meine Revolver » en paraphrasant naturellement le drame de Hans Jost Schlageter et bien tout le monde connaissait Dag Bergman en Suède au sein du royaume comme appartenant à une famille de notables de pastores luthériens et qui avait donc qui était donc qui se manifestait d'abord dans sa ville natale qui est la plus ancienne université de toute la Scandinavie et qui par la suite se manifestait dans la capitale et la Suède c'est pas du tout la France c'est un tout comptait à peine 7 millions de personnes donc on le voit notamment si on regarde attentivement les films de Bergman tout le monde connaît tout le monde donc ce fut un national socialiste notoire dans sa jeunesse et bien ce qui se passe il entame sa carrière ouverte ce qui est le quai d'Orsay en Suède mais ce n'est pas du tout un scribouillard d'un consulat non il a une grande carrière c'est un philéenne c'est quelqu'un qui adore la Grèce actuelle et la Grèce antique et donc il fait sa carrière dans la région pas très loin de votre résidence c'est à dire d'abord en Turquie et puis progressivement il se rapproche de la Grèce et un mouvement qui arrive en 1967 n'est-ce pas que tous les européens connaissent en Grèce qui était la Grèce c'était à l'époque royaume gérée par un roi d'une branche germane ou danoise et elle se trouve la Grèce en quelque sorte à la frontière idéologique de l'ancien redeux de fer n'est-ce pas et les communistes divorcent ces pays or les militaires grecs prennent pouvoir ils chassent le roi assez faible mais progressivement sans faire violence puisque ce sont des grands chrétiens des orthodoxes n'est-ce pas et on instaure en 1967 le pouvoir de ce qu'on appelle le pouvoir de colonel n'est-ce pas en Grèce et il y a le chef de ce gouvernement c'était m'assemblée d'il Georgios Papadou n'est-ce pas et lui il devient l'origine c'est-à-dire le roi et le tout doucement maîtres courtoisement ripoussés mais il interdit le parti communiste en Grèce et il instaure un pouvoir qu'on compare actuellement à Luc Doré par exemple et bien qu'est-ce qui se passe maintenant à ce moment-là à Stockholm c'est-à-dire le pouvoir lorsque Georgios Papadou devient l'origine c'est 1972 c'est-à-dire c'est-à-dire une époque assez récente et quelle décision prend le quai d'Orsay suédois avec le roi Gustav VI Adolf il n'y a plus de roi Gustav Adolf en Suède je ne sais pas pourquoi et bien il dit on va changer l'ambassadeur parce que le gouvernement a changé et bien nous avons un ambassadeur par excellence pour vous pour l'ambassade du royaume à Athènes et bien on va vous envoyer un ancien national socialiste vous pouvez imaginer que par exemple même chez Victor Urban actuellement à Boudapest on envoie par exemple la république française ou même le royaume suédois envoie un nationaliste européen mais non tandis que le grand-père du roi actuel en Suède Gustav XVI Adolf Gustav XVI voilà et bien et bien il envoie un national socialiste il dit voilà on a un ambassadeur sur mesure pour vous il envoie le frère aîné de Ingmar Bergman là-bas c'est une démarche laquelle si nous connaissons si nous connaissons le monde diplomatique actuel européen est totalement impossible mais cela était encore tout à fait envisageable c'était la pratique n'est-ce pas et même actuellement chaque fois que je viens en Grèce ou naturellement après la chute des colonels les communistes ont vaincu n'est-ce pas le parti communiste était rétabli et si toute l'Afrique et toute l'Asie passent en Europe par le territoire grec par les îles grecques et puis sur la Péloponnèse etc c'est parce que les colonels ont perdu en 1973 et qu'est-ce qui se passe quelle est la décision de Quédor dès qu'il y a la chute des colonels et bien notre ambassadeur notre ancien et toujours actuel national socialiste un jour national socialiste toujours et bien il ne peut plus convenir au nouveau gouvernement et bien on l'envoie très loin et on a envoyé Dag Bergman dans un placard à Hong Kong dès que les colonels sont partis donc cette logique cette absence du goût idéologique qui guide nos pseudo-élites en Europe elle fonctionnait encore il y a quelques décennies en Europe vous voyez et cet ouvrage que je propose effectivement Ingmar Bergman et le national socialisme hitlérien et bien c'est une forme de baffe que je afflige à nos à des peuples à des lecteurs francophones européens pour dire regardez les anachronismes dans lesquels on vous plonge depuis des générations tout à fait c'est vrai que la dernière fois nous avions parlé de Nabokov puisque ça a été aussi un de vos sujets d'études je vous disais que bon en fac de philosophie on faisait passer Nietzsche pour un gauchiste les profs les profs me faisaient passer Nietzsche pour un gauchiste Nabokov aussi mais finalement je n'avais pas pensé à ça mais les seules fois où on a étudié le cinéma dans des options par exemple en sciences humaines assez courant vous faites des séminaires de cinéma quand on nous présentait Ingmar Bergman on nous présentait comme un auteur de films à caractère social plutôt de gauche mais du gauche morale pas la gauche nationale socialiste pas la gauche économique la gauche on va dire finalement progressiste donc c'était assez étonnant et absurde en fait oui tout à fait tout à fait et si on commence parce que ce que je propose comme toujours d'ailleurs dans ma démarche c'est pour cela que je rends compte que je n'ai pas de ma place dans une université actuelle c'est pour cela qu'on m'interdit chaque année de même le droit de chercher le poste de maître de conférence dans une université en France bien que je sois docteur de l'université française et bien que je délivrais des cours magistraux c'est-à-dire des cours de professeur universitaire à l'université de Nice Sophie Antipolis actuellement à l'université de Côte d'Azur c'est comme ça que ça s'appelle et bien pourquoi ? parce que il faut c'est la ligne générale si je peux paraphraser à Einstein et bien il faut élever des générations des débiles et cela ne choque absolument pas parce que ils aiment ma critique des professeurs universitaires de leurs travaux en littérature notamment ils sont eux-mêmes des débiles mentaux parce que leurs pères ceux qui les ont élevés attribués les titres de professeurs eux aussi étaient des débiles mentaux c'est-à-dire on les transmet c'est-à-dire il y a une forme de sélection c'est-à-dire on ne peut pas c'est-à-dire on fabrique des spécialistes comme on les appelle c'est-à-dire on peut parfaitement analyser même assez correctement un film d'ébergement mais souvent cela se fait par des personnes qui ne maîtrisent pas les svidois parce que on est tellement intellectuel qu'on peut comprendre tout ce qu'on dit dans les films suivant les traditeurs et traditeurs et donc la moitié du message est totalement perdu déjà à l'origine et en plus on n'est pas on est incapable de faire un lien par exemple si vous leur demandez un spécialiste de cinéma svidois prenez un stylo une feuille blanche et décidez au moins la carte de Suède il ne saura pas le faire raconter les situations géopolitiques de ce royaume à l'époque ou maintenant les situations démographiques il ne saura pas le faire par exemple quand on parle d'Ingmar Bergman de sa ce n'est pas de sa jeunesse de son âge adulte et pendant la seconde guerre mondiale il faut voir tout ce qu'avait apporté un Suède sur le plan idéologique un personnage tel qu'il était Hermann Göring n'est-ce pas qui lui était marié à une Suidoise et qui il s'était vraiment ses voyages réguliers en Suède lorsqu'il avait amené en Allemagne son épouse Karin Göring n'est-ce pas et bien comment le parti national socialiste allemand l'avait accueilli et quel retentissement cela a eu en Suède et comment le monde artistique était passionné le monde artistique suédois de l'époque comment il était passionné par ce personnage qui fut Hermann Göring parce que ce fut un héros de l'aviation de la première guerre mondiale et à l'époque un aviateur de guerre qui a survécu à la première guerre mondiale et c'était comme un astronaute cosmonaute actuellement après le convoy de nos jours c'était un dieu vivant et il a fréquenté des centres de tout simplement la chanson de l'époque à Stockholm il y avait la rénaissance du chant germanique qui était porté de l'ancien chant germanique qui était porté en langue suédoise qui était porté sur la scène sur le music hall n'est-ce pas notamment par un chanteur célèbre de l'époque qui est Evertob n'est-ce pas il recré dès les années 20 l'ancien chant germanique avec les paroles scandées et effectivement il y a le retour il y a les allers-retours entre Stockholm et Berlin le capital du royaume et le capital du Reich qui est fait par les hautes dignitaires de l'époque et il y a des familles allemandes qui vivent dans le Suède il y a les familles sudoises qui vivent dans le Reich et on ne peut pas parler d'Ingmar Bergman par exemple si on ne maîtrise pas ce sujet mais on fabrique des spécialistes c'est-à-dire les créatures tout à fait castrées tout à fait stérilisées qui n'ont aucune vision tout simplement parce que psychiquement ils sont des professeurs universitaires français et cela depuis plusieurs générations ils sont les victimes des méthodes globales actuellement on l'appelle les méthodes semi-globales naturellement parce qu'on est tous extrêmement arrogant en France mais on ne leur enseigne pas dès leur jeune âge lorsque le cerveau de l'enfant est le plus développé comme dit un spécialiste de psycholinguistique russe à Moscou et bien un enfant qui vit à Moscou il apprend jusqu'à l'âge de 5 ans une langue quasi impossible à apprendre par les autres qui est la langue russe et par la suite jusqu'à l'âge de 5 ans 60 ans il peine à apprendre une langue assez banale qu'il y a l'anglo-américain il n'arrive pas mais là je vis en Suisse et je regarde cela on massacre complètement la population vous comprenez on empêche les enfants de se développer en être humain tout simplement en France mais aussi dans le monde allemand italien scandinave etc c'est-à-dire on ne récite pas des vers de façon syllabique on abrutit on n'enseigne même pas les lire de façon syllabique en allemand parce qu'en France c'est autre chose mais en allemand c'est quasi obligatoire mais on ne l'enseigne pas c'est-à-dire il y a une tendance authentique approuvée par l'université française par toutes les universités européennes et dans le cadre français par l'université française à l'abrutissement parce que comme vous voyez que chaque fois où les populations françaises on se rend compte que les populations françaises par exemple n'arrivent plus à comprendre les textes basiques et bien qu'est-ce qui demandent ces intellectuels du CNRS etc avec l'approbation carriériste des vieux synis de l'académie française et bien on simplifie l'orthographe on simplifie c'est-à-dire on pratique le nivellement par le bas par conséquent des choses que je raconte et bien j'ai l'impression que je parle dans le vide parce que par exemple je connais ma thèse de doctorat il y avait dans le jury de thèse il y avait au moins 3-4 personnes qui à un certain moment n'arrivaient pas à suivre il disait c'est trop compliqué et donc par la suite on m'a puni non seulement question idéologique tout simplement parce que ce sont des débits semi-mentaux et vous les avez et il y a naturellement là je reviens à la France un grand problème de l'arrogance parce que ce qui se passe et je le vois également chez le français de base et bien qu'est-ce qu'il dit bah oui le prof de mon fils au collège effectivement c'est une gauchette stupide mais quelque part tout en haut dans les sphères de l'académie française il y a toutes ces personnes tous ces anciens professeurs émérites décorés des palmes académiques sur lesquelles ils ont grimpé pour acquérir leur distinction effectivement bah c'est là ils sont il y a effectivement mais tout simplement ils s'occupent des choses tellement compliquées et en plus il y a une idée chez le français de base et c'est ça qui est assez horrible parce que je reviens à la France je parle quand même en français ici et bien ils estiment qu'il y a au sein de l'université avec un U majuscule française une lutte qui opposerait la gauche la gauche à la droite mais non c'est tout à fait faux parce que on pactise et on massacre la psyché française pour non même pas pour des raisons carriéristes mais par un mouvement moutonnier d'un troupeau qui ne supporte pas une voie qui s'écarte par exemple actuellement au centre de l'université française on sait que ma thèse de doctorat sur Nabokovic elle était tout simplement plagiée tout le monde le sait il y avait des professeurs universitaires étrangers qui ont écrit en français sur le sujet en anglais en allemand en russe en italien il y avait des articles publiés mais qu'est-ce qu'on a fait c'est une réaction quasi bestiale comme disent les professeurs à l'écadémie théologique de Moscou ce sont les êtres complètement possédés c'est-à-dire quand on leur monte vous avez failli vous avez failli en tant que professeur universitaire parce que chaque année vous avez approuvé le plagiat vous avez failli en tant qu'administrateur académique vous avez failli en tant qu'être humain et l'unique réaction c'est le récanement stupide et là ce qui est assez drôle avec cet ouvrage Ingmar Bergman et le national socialisme et l'héritien je le remonte encore pour vos spectateurs et bien il se passe exactement la même chose c'est-à-dire ce qu'on va faire avec cet ouvrage on va faire avec mes recherches effectivement assez éclectiques on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec ma thèse de doctorat soutenue dans l'université qui était présidée par Véronique Vidal qui est l'actuel ministre de l'enseignement supérieur de Macron et elle est au courant personnellement on l'avait mis au courant personnellement par une lettre on recommandait avec accusé de réception que ma thèse de doctorat soutenue dans son université a été plagiée voilà tout le monde est au courant et bien et bien qu'est-ce qu'on ricanne et bien on va ricaner on va d'abord dire de cet ouvrage sur Bergman le national socialisme bah nous tout le monde a connu que dans son enfance Bergman il était fasciné par Adolf Hitler mais par la suite c'était fini et par la suite qu'est-ce qu'on va faire on va trouver quelques maîtres de conférence à l'université française qui veulent devenir professeurs et qui sont prêts à tout pour cela et on va pomper les thèses de mes découvertes scientifiques on va les stériliser on va les castrer de nouveau ce qu'on a fait avec ma thèse de doctorat on a castré Nietzsche on a castré Nabokov authentique on a castré par exemple pour revenir à un dramaturge français qui est Paul Claudel sur lequel j'ai fait une découverte primordiale et j'ai publié dans le bulletin de l'association Guillaume Budé présidé dirigé à l'époque par le directeur de la faculté d'études grecques de Paris IV ma thèse sur tête d'or de Paul Claudel qui serait l'expression de l'empereur Julien Laposta j'ai pris les textes les discours en version originale de Julien Laposta j'ai lu en parallèle donc les travaux je dirais la tête d'or d'un grand héléniste de bon éternel qui fut Paul Claudel et je trouvais que oui tête d'or le drame surtout les trois versions de tête d'or c'est la réécriture des discours de distance de Julien Laposta et c'était publié dans les revues académiques françaises au centre de la Sorbonne c'était répertorié par le bulletin Claudelian dirigé par la petite fille de Paul Claudel professeur Marie-Victoire Nanté voilà et bien et puis on a compris que c'est interdit de le faire parce qu'il faut absolument ce qu'on est obligé de vendre c'est un Paul Claudel lèche derrière de la république de la cinquième république un Paul Claudel qui écrit à De Gaulle ou non et au président de l'académie française oui je veux bien aller me faire sacrer académicien français mais il faut que le siège que je reprends il faut que ce soit le siège de Charles Maurras celui qui croupit en prison on est tout à fait dans notre monde contemporain donc c'est quelqu'un qui est tombé de bon côté c'est un bon catholique républicain que vous connaissez naturellement à Versailles avec nos chers amis et ce Paul Claudel on l'accepte parfaitement et bien mais Paul Claudel jeune qui a s'inspiré de toute son puissance créatrice dans sa jeunesse qui fut une lutte entre le paganisme et le christianisme qui incarne l'empereur Julien de Flavien et bien cela est interdit donc qu'est-ce qu'on a fait on s'est réunis n'est-ce pas au sein d'une grande université française on a créé une crise de l'hystérie interne pendant le temps où je me suis installé je me suis installé à l'université de Nice on a fabriqué une affaire pénale contre moi on a porté une plante naturellement pas contre moi mais contre X à supposer M. Livry et on a fait circuler cette plante classée sans suite naturellement mais voilà mes recherches sur Paul Claudel et l'empereur Julien a été tout simplement effacées voilà même si ils les ont publiés ils ont répertoriés donc maintenant même le fait de mentionner cela vous le mentionnez si vous êtes maître de conférences dans une université française mes recherches sur Paul Claudel votre carrière elle sera finie oui tout à fait il y a des références qui sont disqualifiantes ce que vous me dites par rapport à la récupération des auteurs pour leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit pour en faire des modèles de républicains me fait songer que lorsque nous étudions lorsque j'étais étudiant j'étais étudiant en philosophie et également en lettres modernes et lorsque nous avions étudié les poètes du 19ème siècle lorsque nous avions étudié Verlaine et bien c'était tout à fait remarquable et quelque chose qui m'a marqué à vie c'est qu'on étudiait la première partie de l'oeuvre de Verlaine et vous savez lorsque Verlaine fait un séjour en prison il a une révélation mystique il se convertit au catholicisme il devient patriote c'est à dire qu'il écrit des poèmes en hommage à la France qui ont un très fort sens patriote qui finalement montrent une évolution par rapport à sa jeunesse et je me souviens que le professeur avait balayé ça et il avait dit ces textes sont moins intéressants et le consensus général des spécialistes de Verlaine estime que c'est en dessous de sa première carrière voilà pourquoi on ne l'étudie pas c'est incroyable c'est comme ça oui ces messages des spécialistes qui sont en fait quand on a dit spécialiste universitaire c'est en fait quelqu'un qui pratique le psytaquisme c'est une répétition de ce qu'on trouve sur cette Wikipédia où il y a les articles consacrés donc souvent une thèse de doctorat soutenue au sein de l'université française ou une monographie c'est tout simplement un article de Wikipédia élargi toujours avec des sources c'est mon politiquement correct et surtout sans se donner la peine de voir la vie n'est-ce pas c'est-à-dire un créateur un poète par exemple et bien un homme de lettre et bien il vit quelque part donc on le prend et on fabrique une poupée n'est-ce pas il y a un ouvrage un roman de Nabokov qui s'appelle donc l'invitation au supplice et où les classiques de littérature russe Pouchkine Gogol etc on les présentait sous la forme de poupées ridicules et bien et voilà c'est une anti-autopie n'est-ce pas assez prophétique beaucoup plus prophétique de 1984 The Last Man in Europe n'est-ce pas c'est le premier titre d'Orwell n'est-ce pas et bien oui c'est-à-dire on 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 fabrique une authentique idéocratie et on récompense les idéocrates par les titres de professeurs universitaires voire membres de l'académie française c'est ça qui est absolument absolument incroyable ce que vous me disiez tout à l'heure sur la baisse de niveau universitaire me fait songer que je pense que vous avez constaté ça aussi il y a pas mal de professeurs qui font leur carrière en fait sur des ouvrages de vulgarisation d'auteurs qu'ils ne lisent pas par exemple ils ne vont pas lire Kant dans le texte ils vont lire ceux qui ont écrit sur Kant et ça c'est quand j'ai réalisé ça je me suis dit mais quelle escroquerie finalement parce que si Kant a été mal compris par les vulgarisateurs et bien l'erreur se perpétue en quelque sorte et surtout si Kant n'est pas lu dans le texte dans la langue dans laquelle il s'est exprimé je ne sais pas si vous avez eu affaire à ça mais aussi c'est une espèce d'épidémie en fait par fainéantise par flemme de lire l'auteur on lit des A à Z en quelque sorte A à Z philosophie A à Z Kant c'est un professeur universitaire avec ses âmes c'est vrai que je crois que une des choses les plus importantes à retenir c'est que les français conservent le sentiment qu'il y a une élite française qui plane au-dessus du monde même si au quotidien ils ne la rencontrent pas il faut bien et à travers votre exemple comprendre que même à l'université qui est censée être vraiment le lieu du savoir et bien il y a une baisse du niveau et qui dit baisse de niveau une incapacité de communiquer de faire comprendre aussi des concepts donc c'est c'est assez terrifiant en fait sur ce que ça dit de l'avenir Ben oui et c'est pour cela que le but civique de Madi March c'est de priver de financement ces centres pseudo-scientifiques sous l'égide de l'université française parce que c'est l'unique moyen de faire crever le monstre des femmes donc c'est pour cela que je rencontre les mécènes suisses qui sont totalement harcelés par des professeurs universitaires français qui sont les fonctionnaires dociles qui servent à l'idéocratie qui massacrent l'âme du peuple français et qui pour la citoyennette ici et qui demandent des centaines et des centaines de milliers de francs suisses pour soutenir les pseudo-projets et projets académiques naturellement ils se pavanent avec leurs boutonnières de la Légion d'honneur de l'Ordre nationale de mérite etc. et c'est également ma démarche côté civique de ma démarche je prends les réactions du Conseil national des universités je publie ces analyses des monographies des thèses de doctorat des grands fonctionnaires universitaires c'est-à-dire des nullités scientifiques mais qui sont extrémocités et j'apporte cela à des cercles de ceux qui avaient malheur de financer ces escamateurs Alors on a eu une question qui n'est pas exactement dans le sujet mais quand même comme vous êtes russe un spectateur m'a demandé est-ce que vous intéressez au cinéma russe actuel et est-ce que dans le cinéma russe d'aujourd'hui il y a peut-être un angle une façon de voir la vie la politique qui diffère des productions occidentales c'est-à-dire ce qu'on ne trouve plus dans le cinéma européen qu'on trouvait à l'époque de Bergman est-ce qu'on le trouve dans la cinématographie russe actuelle je ne sais pas si vous êtes spectateur de ces films ou est-ce que finalement il y a la même chute ça c'est facile de dire qu'il y a une chute partout et qu'il y a toujours des cas exceptionnels naturellement en Russie actuelle il y a un problème de financement d'état et souvent on finance le ministère de culture de la France le ministère de culture c'est toujours mauvais il faut que les capitaux libres financent les créations ou pas les ministères et bien le ministère de culture de Russie peut également financer des navets d'autant des navets effectivement il y a de grands scandales actuellement si on suit les critiques du cinéma russe effectivement parfois ça peut être assez ridicule parfois ça peut être assez anachronique mais ce qui est intéressant dans le cinéma également parce que c'est un art qui à notre niveau à notre époque qui influence des foules beaucoup plus que la littérature disons ouvertement et bien le cinéma russe même s'il est loin d'être parfait de toute façon actuellement la beauté la perfection on le trouve parfois dans les films asiatiques les films coréens les films japonais oui là oui voilà donc souvent je passe de temps à voir les films de l'extrême orient oui là c'est parfait en plus là-bas il y a un authentique national-socialisme qui s'exprime par ce qu'on peut appeler le patriotisme mais bon pas ça mais le cinéma russe contrairement à mais également le cinéma ukrainien mais également le cinéma biélorusse le cinéma du Kazakhstan qui est également héritier du cinéma soviétique ils sont tous diplômés dans les mêmes universités et bien ils participent à la fabrication d'un mythe vous comprenez qui est intéressant même si parfois ce sont des navets même parfois si c'est anachronique et bien ils transmettent à des futures générations à la jeunesse un mythe qui peut si l'histoire tourne bien être une forme de volonté de puissance culturelle esthétique qui peut mener la jeunesse slave vers un avenir européen et asiatique que personnellement anthropologiquement je rêve la vérité souvent dans l'art n'est pas importante la perfection parfois bien que je suis perfectionniste n'est pas importante vous comprenez je vous envoie une telle oeuvre cinématographique qui est le film qui est sorti il y a un quart de siècle qui est Brave Heart de Mel Gibson Mel Gibson oui tout à fait n'est-ce pas une personne qui est passionnée par l'histoire qui fait les combats de l'histoire de l'Europe qui fait les combats qui participe à des combats de la reconstruction qui connaît l'histoire mais vraiment jusqu'au mois au mois après naturellement quand je regardais ces films je me souviens les cheveux m'ont dressé sur la tête même si j'avais la boule coupée à zéro c'était quelque chose d'horrible vous voyez les écossais à la bataille de Stirling Bridge c'est 1297 et bien ils portent le kilt n'est-ce pas le kilt c'est la fin du 13e siècle et le kilt il est apparu en Écosse trois siècles plus tard c'est exactement comme si à la bataille de Chrissy on a fait participer les chars des batailles de Stalingrad c'est ridicule où on voit la belle à l'époque cette actrice française Sophie Marceau n'est-ce pas ça fait plaisir naturellement à Mel Gibson qui est un personnage extrêmement courageux en tant qu'homme civique avec ses déclarations voilà donc naturellement ça lui a fait plaisir de faire en sorte que Sophie Marceau couche avec le personnage de Wallace n'est-ce pas mais quand même Isabelle fille de Philippe Cater le Belle effectivement il s'est marié avec futur Édouard II plantagéné mais elle est venue en Angleterre mais le vrai Wallace il était exécuté à Londres en 1305 et il est arrivé trois ans plus tard donc il y a des anachronismes il y a des erreurs d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que la vraie histoire de cette époque la vraie histoire de l'Écosse et de l'Angleterre elle est beaucoup plus intéressante parce qu'il avait totalement inventé mais il avait inventé un mythe de liberté d'Écosse que son personnage crie en pleine gueule au moment de se faire exécuter et effectivement c'est ça Nietzsche avait tout à fait raison que le travail sur le mythe par le septième art est primordial nous voyons notamment dans les cinémas des pays slaves même s'ils sont adversaires le cinéma ukrainien le cinéma russe le cinéma biélorusse à son côté et bien la création du mythe c'est-à-dire de la puissance ethnique et ce cinéma contribue à grande échelle à la création de cette forme de mythologie laquelle peut effectivement se diverser le mythe c'est quelque chose qui c'est une forme d'assémination de population de l'âme et de l'esprit du peuple n'est-ce pas tandis que ce qui se passe notamment le cinéma français ce qui est contemporain et bien dès que à un certain moment je ne suis plus la peine de regarder le cinéma français parce que ce qu'on fait on prend l'âme du français on prend le porteur de cette âme française qui est le français et on le dit on le transmis l'anti-mythe c'est-à-dire tu es une ordure tu dois crever tu dois te mélanger tu dois te méditer vers tes yeux c'est le message que porte le cinéma français lequel également est financé par un autre ministère de culture donc il y a quelques discriminations c'est-à-dire le limès les frontières que je puisse assez brièvement en approvision séparer le cinéma vous avez parlé de russe et du cinéma français belge britannique des Etats-Unis je pense qu'à partir de cette année à partir de Black Lives Matter ce n'est plus la peine de regarder le cinéma de Hollywood c'est sûr écoutez Anatoly je vous remercie ça fait une heure que nous parlons du cinéma de Bergman nous avons dérivé sur d'autres sujets mais qui sont corollaires et qui sont importants celui de la médiocrité des universités du changement en fait de la nature des oeuvres cinématographiques des mythes qui véhiculent quand vous voulez on peut parler d'un autre sujet vous êtes toujours bienvenus ici je parle à mes spectateurs n'hésitez pas à poser des questions en commentaire Anatoly Livry les lit et peut y répondre sous forme peut-être parfois d'articles lorsque c'est intéressant ou dans une émission future voilà je vous invite à lire ce livre qui a vraiment une thèse j'allais dire stupéfiante mais pas du tout en réalité c'est le vrai Bergman qui est exposé et nous rappelons vraiment que si vous n'êtes pas des cinéphiles à guéris vous pourrez tout de même comprendre le livre puisque c'est un livre qui parle aussi de l'Europe de son passé de son avenir merci beaucoup et je vous envoie mes souhaits pour cette année 2021 également nous aussi une nouvelle fois à bientôt Anathalie merci